Le centre hospitalier Annecy-Genevoix fêtera ses 10 ans cette année. 10 ans est déjà à saturation. Entre 2008 et 2016, l'activité de l'hôpital a augmenté de 60%. L'agrandissement du site devient urgent. Il a été mis en service en fonction d'une activité qui avait été étudiée. Je rappelle qu'il a été mis en service en 2008, d'après une activité qui commençait à être étudiée dans les années 95. Donc on était déjà largement dépassé. A titre d'exemple, les urgences qui avaient été dimensionnées pour 20 000 passages en. L'année dernière, on a dépassé les 80 000 passages. Donc voilà, on sait qu'on explose de tous les côtés. Sur 30 000 m2, 3 nouveaux bâtiments vont être construits. Le premier, au sud, sera entièrement dédié à la chirurgie ambulatoire, dont les capacités d'accueil seront multipliées par deux. Le second, à l'est, permettra l'extension et la restructuration des urgences. Le troisième, légèrement à l'écart du bâtiment principal, sera consacré à la cancérologie et partagé avec les équipes de la Clinique Générale. Coût total du chantier, 65 millions d'euros. Parallèlement à la création de ces nouveaux espaces, les différents services de l'hôpital vont être réorganisés. On va, grâce à ces extensions, aussi permettre de redonner du souffle et de l'espace aux activités qui resteront dans le bâtiment sanitaire principal. Et ces activités seront réorganisées par fonctionnalité, par physiologie du corps humain. C'est-à-dire que les activités complémentaires les unes des autres seront voisines, comme par exemple l'urologie avec la néphrologie et la dialyse, comme l'endocrinologie avec la chirurgie digestive, par exemple, pour que le circuit du patient, dans le bâtiment principal, soit facilité, plus lisible pour le patient, c'est-à-dire plus facile d'accès et plus facile à comprendre en termes de gradation de son parcours de prise en charge. Les travaux débuteront à la fin de l'année pour une mise en service au printemps 2021. Les soins et l'accueil des patients se poursuivent durant toute la durée du chantier.